Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un niveau d'organisation, les éléments chimiques, dans laquelle je vais présenter ce qu'est la radioactivité. La radioactivité a été découverte en 1896 par Henri Becquerel, de manière fortuite. Il a récupéré un minerai d'uranium qu'il n'a pas eu le temps de traiter, qu'il a posé dans son tiroir et sur une plaque photographique. Un jour, en développant cette plaque photographique, il s'est rendu compte que la plaque avait été imprimée et il a fait le lien entre le minerai d'uranium et ce qui avait imprimé cette plaque. C'est lui qui a fait la découverte. Cette découverte a été le début d'une grande saga où on a appris beaucoup de choses sur la matière. En 1897, Marie Sklodowska-Curie, qui était polonaise et qui a été naturalisée française, a ensuite étudié ses rayonnements et a introduit le terme de radioactivité. Ensuite, avec l'aide de son mari Pierre Curie, ils ont découvert deux éléments chimiques, qui sont le polonium et le radium. Et enfin, un autre illustre scientifique qui est Ernest Rutherford, en 1899, lui aussi étudiait ses rayonnements et ses matériaux. Et il a introduit les différents rayonnements, qui sont le rayonnement alpha et bêta. Alpha étant aujourd'hui, on sait que les rayonnements alpha sont aujourd'hui des noyaux d'hélium et les bêta, soit des positrons, soit des électrons. La radioactivité est définie de la manière suivante. Il s'agit de la désintégration de noyaux instables qui vont émettre des particules et un rayonnement. Si je prends comme exemple l'eau tunite, l'eau tunite est un minerai d'uranium, qui est représenté ici. La partie correspondant à l'eau tunite est la partie jaune ici, qui est un minerai qui est fluorescent. Et donc cette autre unit va contenir de l'uranium que l'on va trouver sous trois formes. De l'uranium 238, qui va correspondre à 99,27% de l'uranium, constitué de 92 protons et de 146 neutrons. De l'uranium 235, qui lui va constituer 0,72% de l'uranium, ici, qui contient 92 protons et 143 neutrons. Et enfin, de l'uranium 234 à 0,01%, qui va contenir 92 protons et 142 neutrons. Donc on constate à chaque fois qu'on a le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent, ce qui va définir ici ce que l'on appelle des isotopes. Donc on appelle isotopes des noyaux qui vont être constitués d'un même élément chimique, mais qui ne vont pas contenir le même nombre de neutrons. Ça veut donc dire qu'ici, les noyaux isotopes vont avoir le même numéro atomique Z, étant donné que c'est le même élément chimique, ils ont donc le même nombre de protons, donc le même numéro atomique Z, et vont posséder un nombre de masses A différent, A étant donc le nombre de protons plus le nombre de neutrons, donc ce chiffre sera différent. Donc si je reviens à mon autre unit, qui va contenir un mélange des trois isotopes, tous les isotopes de l'uranium sont radioactifs. Donc si j'approche mon minerai d'hôte unit d'un compteur de radioactivité, voilà ce qui se passe. On entend un crépitement qui est caractéristique ici des phénomènes de radioactivité. Le compteur utilisé est un compteur Geiger-Müller, qu'on appelait généralement en France compteur GGR, qui détecte chaque particule émise et qui, à l'aide du tube, va envoyer un bip à chaque fois qu'on capte une particule. Donc pour pouvoir détecter de la radioactivité, on utilise donc un compteur Geiger-Müller, qui va mesurer le nombre de désintégrations par unité de temps, qui correspond à une grandeur que l'on appelle l'activité, qui se mesure en Becquerel. Cette activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon analysé. Et effectivement, on comprend bien que plus on va avoir de noyaux, plus on a de chances d'avoir un noyau qui se désintègre. Donc il y a une proportionnalité entre l'activité mesurée et le nombre de noyaux radioactifs. Si on place un compteur Geiger ou Geiger dans une cave, avec un sol en terre, on va avoir le sol qui va libérer du radon. Suivant les endroits en France, il y aura une quantité plus ou moins importante de radons. Et donc on peut mesurer l'activité en récupérant, en récoltant une partie de ce radon. On peut ensuite étudier l'évolution de la désintégration du radon. Donc si on mesure l'évolution d'un échantillon de radon, le radon ici est pour l'élément RN22286, on obtient le nombre de désintégrations toutes les 5 secondes suivantes. On voit en fait qu'ici qu'on a un phénomène qui est aléatoire. On n'a pas de régularité dans ce phénomène. On voit que le nombre de désintégrations toutes les 5 secondes oscille à peu près entre 25 et 45, mais qu'il n'y a pas de régularité. Là, la mesure a été effectuée sur 500 secondes. Si maintenant j'augmente le temps, j'obtiens le graphique suivant. Ici, maintenant j'ai mis 5000 secondes, donc un temps 10 fois plus long. On voit qu'on a là encore un phénomène qui est toujours aléatoire, mais qu'on a globalement une décroissance. Donc la courbe de tendance ici, correspondant au nombre de désintégrations toutes les 5 secondes, est une courbe qui est globalement décroissante. Donc si je m'intéresse maintenant uniquement à cette courbe, en fait, j'ai dit tout à l'heure que l'activité, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par seconde, était proportionnel au nombre de noyaux. On peut donc dire qu'ici, on voit bien que le nombre de noyaux radioactifs a tendance à descendre au cours du temps. Donc on peut maintenant remplacer sur l'axe des ordonnées, ne plus mettre l'activité, mais mettre le nombre de noyaux radioactifs. Et donc on part avec un instant t égale 0, un nombre de noyaux que j'appelle n0, que je ne connais pas, mais dont je vois l'évolution ici au cours du temps. Qu'est-ce que je peux constater sur cette courbe ? Si je place n0 ici, et que maintenant je mets n0 sur 2, qui va donc correspondre à la moitié de mon abscisse ici, n0, je vais pouvoir déterminer un temps qui se trouve ici, qui est de 2430 secondes. Donc il a fallu 2430 secondes pour que la moitié de mes noyaux radioactifs se désintègrent. Si maintenant de n0 sur 2, je passe à n0 sur 4, et que je mesure le temps correspondant, je vois que le temps qui est ici correspond à 4860 secondes. Donc là encore, j'ai eu 2430 plus 2430 qui me donne 4860 secondes. Donc tous les 2430 secondes, j'ai la moitié de mes noyaux radioactifs qui sont désintégrés. Donc même si ce phénomène est aléatoire, on arrive en fait à l'aide d'une étude statistique, en regardant d'un point de vue avec une courbe de tendance ici, on arrive à identifier des caractéristiques sur cette courbe. Ce temps ici, qui est de 2430 secondes, est appelé temps de demi-vie, ce que je vais définir maintenant. Donc le temps de demi-vie, ou la demi-vie, sera le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon se désintègrent. On aura donc, si à t égale 0, on a n de 0 est égal à n0 noyau, alors à t égale t1,5, on aura n de t1,5 qui serait égal à n0 sur 2. Ce temps de demi-vie est très important, étant donné qu'il va être caractéristique d'un noyau radioactif. Donc suivant, on peut mettre en évidence un élément radioactif par son temps de demi-vie, ou l'utiliser pour ses propriétés de demi-vie. Et donc, on a vu tout à l'heure que pour 1t1,5, c'était divisé par 2, 2t1,5 divisé par 4, donc au bout de n demi-vie, le nombre de noyaux radioactifs restant sera lui divisé par 2 puissance n.